Bonjour, c'est Cyril du site Apprendre 8 et Bien. Dans cette vidéo, je réponds à vos questions sur l'organisation et l'efficacité personnelle. Comme je vous le disais dans l'introduction, dans cette vidéo, je vais répondre aux questions de Loretti et de Ben qui me demandent ce que j'entends par organisation personnelle et comment je m'y prends et quelles sont les solutions que j'utilise. Alors, quand je parle d'organisation, d'efficacité personnelle, je parle à la fois pour ce qui touche au domaine des idées, mais aussi des informations. Vous recevez plein d'informations, vous produisez de l'information également. Comment vous pouvez faire pour être plus efficace, pour gérer tout ça ? Je l'ai déjà dit plusieurs fois, on est aujourd'hui dans l'ère de l'information, on parle même d'infobésité. Du coup, ça va être important de pouvoir regarder l'esprit clair et la tête claire par rapport à toute cette masse d'informations qui nous arrivent. Alors, il y a deux grandes méthodes qui m'ont fortement marqué. La première, ça a été Getting Things Done, GTD de David Allen. C'est une méthode qui est vraiment bien, plutôt adaptée à des gens qui sont cadres, chefs d'entreprise ou qui gèrent beaucoup d'informations. Le souci de GTD, c'est que c'est une vraie usine à gaz, c'est relativement compliqué à mettre en place, mais on peut le simplifier pour l'adapter à soi. Dans une précédente vidéo de réponse aux questions, justement, j'avais répondu à la question en traitant de l'ergonomie cognitive. Et cette méthode, GTD, touche vraiment ce point fondamental-là avec la première chose à faire qui est de tout noter. C'est-à-dire vraiment de sortir toutes les idées qui sont dans notre tête et qui polluent notre mémoire de travail, qui est forcément limitée, et de noter toutes ces idées-là. C'est qu'une étape et ça ne changera pas vos problèmes de traitement d'informations, parce que derrière ça, il va falloir des process de traitement. Donc, tout ça, c'est très bien décrit, avec précision et avec tous les rouages à mettre en place dans cette méthode GTD. A partir de cette méthode GTD, il y a un blogueur américain qui s'appelle Léo Babota, qui a retiré 10 grandes habitudes à mettre en place dans sa vie pour être mieux organisé et plus efficace. Il a baptisé sa solution, entre guillemets, sa méthode Zen to Done, ZTD, qui est, à mon sens, plus abordable, plus facile à mettre en place que GTD. J'avais justement, il y a quelques années, j'avais traduit son livre, qui est libre de droit, qui est en anglais. J'avais traduit plusieurs chapitres de son livre sur le blog. Ce que je ferais, c'est que je vous mettrai les liens vers les articles dans les commentaires de cette vidéo-là. Et puis, je vous mettrai aussi dans les commentaires tous les liens vers les outils desquels je parle, notamment Getting Things Done, GTD et puis ZTD. Après, il existe énormément de méthodes de productivité. J'avais aussi un petit peu, je m'étais penché sur le Kanban, dans sa version personnelle, ce qu'on appelle le personnel Kanban. Alors, le Kanban, c'est un outil de pensée visuelle avec plusieurs colonnes où on va déplacer des post-it. Ça a été mis en place, je crois, dans les années 80-90 par Toyota. Et puis, ça a été un petit peu détourné du monde industriel pour appliquer ça aux méthodes d'efficacité personnelle, d'où le nom de personnel Kanban. Il y a d'autres outils très connus, comme la matrice Days and Hour, qui traite les tâches et qui catégorisent plutôt les tâches en fonction de leur urgence et de leur importance. Alors, je vais vous donner l'outil principal que j'utilise pour collecter tout ce que j'ai à faire. Mais avant ça, je voudrais vous parler de la notion de classement. Ça fait quelques temps que j'ai énormément simplifié les systèmes de classement. C'est d'ailleurs une des habitudes de ZTD, de Zen to Done, la méthode de Léo Babota dont je parlais. Aujourd'hui, on n'a plus besoin d'être... En tout cas, c'est mon sens, je ne suis pas hyper rigoureux sur le classement. Parce que le classement, grosso modo, ça sert à retrouver rapidement un document. C'est la finalité du classement, un document ou une idée. Et aujourd'hui, il y a des moteurs de recherche qui sont extrêmement puissants et qui peuvent nous permettre de retrouver un document très, très, très vite. Notamment, je pense à des outils comme Gmail pour le classement des emails. Je pense à des outils comme Evernote pour stocker de l'information. Par exemple, toutes mes cartes mentales manuscrites, je les scanne sur Evernote. Et Evernote a un moteur de recherche tellement puissant qu'il est capable de me retrouver des mots-clés qui sont écrits à la main sur mes cartes. À condition que j'écrive de façon lisible. Ça me permet de retrouver très, très vite les cartes sur un sujet qui m'intéresse. Tout en ayant un seul dossier pour les cartes, sans aucune classification à l'intérieur. Et même un seul dossier pour tous mes enregistrements d'outils de pensée visuelles. Dans Gmail, c'est pareil. J'ai repris un petit peu le système de Getting Things Done. J'ai un dossier activable, quand j'ai une tâche à faire. J'ai un dossier en attente, quand j'attends une réponse d'un interlocuteur. Et puis, j'ai un dossier où je range tout le reste. Et quand j'ai besoin de retrouver un mail en particulier, que ce soit un mail perso, professionnel, je tape juste les mots-clés dans le champ de recherche et les mails reviennent par eux-mêmes. L'outil que j'utilise, dont je vous parlais, quand je dois collecter tout ce qui me passe à travers la tête, j'utilise un outil en ligne qui est disponible aussi sous forme d'application sur téléphone, tablette, ordinateur, via un navigateur web également. Et tout se synchronise en même temps. Cet outil-là, c'est Todoist. C'est un outil de gestion de tâches, mais qui me permet aussi de gérer les idées que je veux produire ou que je veux utiliser dans des articles, par exemple. L'avantage de Todoist, c'est que c'est un outil minimaliste. L'interface est extrêmement simple, rapide à prendre en main. Et il n'y a pas besoin d'avoir 50 clics pour rentrer une tâche à faire ou une idée que l'on veut retenir. Donc j'adore cet outil-là. Et de la même façon, j'ai Activable en attente. Et puis j'ai une boîte de réception globale qui me permet de mettre toutes les tâches en cours, en fait, qui sont taguées éventuellement par domaine d'activité. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur ma vision de l'organisation personnelle. Retenez une chose, c'est que si vous voulez que ça fonctionne, il faut vraiment simplifier votre démarche de classement. Et puis surtout, mettez en place cette habitude. C'est la première habitude aussi de Zen2Done de tout noter. Notez tout ce que vous avez dans la tête pour ne pas le garder. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle vous sera utile. Et je vous demanderai, si vous le voulez bien, de cliquer sur le petit pouce levé ou sur le bouton j'aime en dessous de cette vidéo-là. Ça me permet d'avoir un petit peu de visibilité et de pouvoir partager cette vidéo. Quant à moi, je vous dis à très très bientôt pour une prochaine vidéo.